... Nous allons découvrir des accessoires apéritifs. Et tout d'abord, entre vous, dans ce panier de bambou, c'est un dimsou, une petite raviole à base de racines de persil, garnie de shiitake et champignons asiatiques. On poursuivra la découverte sur l'assiette individuelle et la cuillère la plus proche de vous, avec le lait soufflé glacé, crème de cacahuète épicée, sur le dessus, la noix de coco. Au centre, cette petite madeleine, au saveur de homard et tourteau, et pour terminer, c'est le cocktail L'Astombo. Sorbet de menthe, mousse de mandarine apéria et sur le dessus, toute une variété d'épices sur forme de meringue. Très bien, d'accord, madame, monsieur. ...avec un oeuf de caille, accompagné d'une sauce solandelle, au yuzu, c'est agro-masiatique, et sur le devant, une variation de courge. Et le meilleur moyen pour découvrir toutes ces saveurs serait l'impression d'une seule fois. Très bon voyage. Merci. Madame, monsieur, la déclinaison de chou et de saumon. Je vais vous inviter à débuter en tout premier. Sur votre gauche, en hauteur, avec un cornet de chou rouge, qui a été garni d'un tartare de saumon, crème épaisse, et quelques oeufs de saumon sur le dessus. Par la suite, nous reviendrons dans votre recette, avec au centre, spaghettis végétales, de brocolis et de chou-fleur, accompagné sur le côté gauche du saumon fumé, qui lui-même a été enrobé d'une algue japonaise, le nourris. Et nous terminerons dans la petite vérine, avec un clin d'œil à la lusace, avec la chou-croute, accompagné ici d'un tartare de saumon, mousse de sour crème, et un sorbet de moutarde. Très bonne appétit. Madame, je suis de l'huile très froide, spéciale à verre blanche, et on vient de Charente-Maritime, et vous allez la découvrir avec un granité de riz noir, les mulsions de soja, et la poudre de cumin déposée sur le dessus. Je vous invite à découvrir le tout en une seule fois. Pour cela, nous avons déjà découpé le mousse, pour faciliter le grand voyage. C'est une version de notre assiette autour du Toupinambour. Ici, une variation autour de ces légumes, travaillé sous différentes formes et manières, écume de noisette pour l'accompagner, noisette fraîche, truffe noire, et au centre de l'assiette, une crème de Pierre Robert, qui est un fromage triple crème d'Île-de-France. Je vais vous inviter à commencer avec cette fleur sur votre droite, que la fleur, sans la gosse, et cette fleur est la fleur de cacao. Et si nécessaire, entre vous pour réajuster vos saveurs, celle de Mère Maldone, d'Angleterre, et le poivre de Madagascar. Très bon appétit. Voilà, je suis monsieur Paulette. Petite œuvre d'art. Oui, c'est très joli. Alors ici, le parfait de foie gras, poudre d'amande fraîche sur le dessus. Sur le côté droit, la découverte de la betterave rouge, de l'amour et crème d'amande. En haut à gauche, une compotée au vinaigre balsamique et au miel, que je vous invite à découvrir comme un condiment avec ce foie gras. Très belle continuation. Et ici, mesdames et messieurs, les filets de soin poilés au beurre noisette. Au centre, une compotée de mandarine et vinaigrette au saveur de Tannésie. Sur le côté droit, le filet d'anguie, mariné au safran, et juste en dessous, le petit pois, c'est une crème de parmesan. Sur le côté gauche, le cran classique de la maison, la purée de pommes de terre, une russette, on a un petit peu de mal à oublier. Petit cadeau, petit clé d'oeil de madame Klein, et ce sont prêts. L'émulsion, une petite remission, une truffe noire, orge perlée, et un jaune d'oeuf parfait. À l'aide de la cuillère, je vous invite vraiment à aller jusqu'au fond de cette assiette pour vraiment apprécier tout de ces assiettes. Très grand. Merci. Madame la marée. Sur le dessus, vous allez y découvrir la noix de Saint-Jacques, différents coquillages et crustacés, la feuille de bourrache, qui est une feuille qui s'avère un peu d'huître, et une sauce hollandaise pour accompagner tous ces éléments. Et par la suite, nous viendrons vous dévoiler la marée basse. Et bien éventuellement, je prends le sur le dessus pour ne pas tenter ou tricher. Ça va être correcte. Non, il n'y aura pas de dessin, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. C'était la surprise. Après la marée basse. Nous poursuivons avec la marée basse, accompagnée du homard bleu à un homard breton. Algue de Osaka, donc une algue verte, blanche et rouge. Également quelques champignons et une huile à la cacamole. Bon appétit. Madame, monsieur, le dos de cheveux est accompagné de son juriduit. Sur le côté gauche, c'est un risotto aux 5 graines et la purée de batimaron. Sur le côté droit, compression de sèche et gel de balsamique. En tout premier, je vous invite à commencer avec ce petit sandwich entre l'eau. Ça part de mousse, de foie, de pigeon. Il va préparer votre palais à découvrir la viande de gibier. Une viande de caractère, donc on ajoute cette petite douceur pour avoir une très belle dégustation. On a ici le grand classique de la maison. Thomas de Lasbon, on a un pain de son cappuccino de truffe noire, pomme de terre. Et à l'aide de la cuillère, je vous invite vraiment à aller jusqu'au bout pour découvrir toutes les saveurs de ce pain. Très beau voyage. Merci. L'esprit de la nature, on a ici un petit morceau de bois de la forêt. Je vous invite à trouver une tarte au citron ici, revisite. Une tarte au citron, une meringue, donc on peut l'arranger. Merci. 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 Mesdames, Messieurs, nous allons débuter dans l'assiette devant vous avec un dessert autour de l'éclantine. Vous allez y découvrir sur le côté gauche de l'assiette une marmelade d'orange, une vinaigelle d'éclantine, au centre, une mousse de yaourt avec un croquant de chocolat blanc et un crémeux aux aigres. Et nous terminerons sur le côté droit avec un sorbet à l'éclantine. Par la suite, pour madame, vous allez découvrir le citron meringue, vers 2 minutes. Alors, l'extérieur est un chocolat blanc. Et à l'intérieur, vous allez découvrir cette mousse légère, enfin, née de meringue, légèrement citronnée, et sous-dessous, cette petite panne, ça ne marche pas. Oh, monsieur, l'esprit de la nature. Meringue au senteur du sous-bois, glace au cerf, crampoule à la noisette. C'est vraiment un esprit et on aura l'impression de se balader en forêt. C'est à vous de découvrir toutes ces saveurs. il ne faudrait pas mieux nous expliquer que votre palais entre vous, c'est béni aux agrumes. On a pris soin de les tiédir, si vous pouvez les apprécier tièdes, je vous inviterai à commencer par ici. Et sur le dessus, en espérant que Nicolas ne vous ait rien dit, 5 éléments à découvrir et à deviner dans l'ordre que vous souhaitez. il y a un voyage à gagner. En espérant que vous soyez pauvres. Je reviendrai vous voir tout à l'heure. D'accord. C'est pas ça, de repas la nuit. Caramel au beurre salé et truffe au chocolat au whisky. Prenez une sésame et une ganache au yuzu. C'est une très belle histoire d'amour qu'on a mis au point entre le café et le chocolat. D'accord. Ah oui, c'est intéressant. Alors après, est-ce que les chambres s'ils n'aiment pas ? Parce que l'histoire s'ils ne veulent pas rentrer dans cette histoire-là, est-ce qu'il y a du droit ? Non, elle perd la tue. Et en fait, il y a tout ça se passe en deux fois. On a essayé des sages. Oui, l'histoire du chocolat. On a essayé de ce dessert avec le bois. Je me dis qu'on pense que c'est que c'est vrai qu'avec le bois. Donc je me suis dit s'il n'est pas là que je vais me faire ça. Mais voilà. Je n'ai pas osé vous l'imposer. Je vais vous apporter une tarte au citron ici à vos visites. Une tarte au citron de Noringuay donc c'est un peu arrangé. Merci.